Le gouvernement Ossouka a indiqué que les Gabaliens n'auront pas un nouvel normal cette année, soutenant qu'il n'y aura aucun allègement du confinement pour les fêtes de fin d'année. Que pensez-vous de cette décision ? Croignez-vous de passer les fêtes de fin d'année sans effervescence et rassemblement ? Voici la question qui a été posée aux populations de Port-Gentier de Libreville et nous vous dévoilons la réaction recueillie sur place. Pour moi, la mesure gouvernementale n'apporte rien de changement dans ce que désormais nous pouvons appeler habitudes. Nous sommes, je pense, déjà habitués aux effets du confinement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de reconnaître que pour le Gabonais, l'urgence ou la priorité ne doit plus être des événements de fêtes, considérant que nous traversons une crise économique qui prive aujourd'hui de nombreuses familles du minimum pour survivre. Considérant aussi ces chefs de famille qui ont perdu des emplois, il faut se dire que le débat ne doit pas être sur les fêtes. Il ne doit pas être sur les fêtes. Les fêtes de fin d'année, on a l'occasion de fêter toute sa vie, tous les jours, quand on peut. Pour moi, je pense que le Gabonais doit être préoccupé par un besoin de relance de son économie. L'économie sur le plan familial, l'économie sur le plan communautaire, l'économie sur le plan de la République. Pour moi, voici les priorités que le Gabonais doit pouvoir revendiquer en ce jour. Bonne fête de fin d'année, dans le confinement, je vous remercie. Je pense que c'est une bonne chose. D'abord pour éviter les contaminations avec le corona, oui c'est une bonne chose. Et aussi, parce que moi j'ai remarqué que durant ces périodes-là, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'agressions. Il y a toujours des mauvaises choses qui se passent pendant les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An. Les gens sont beaucoup dehors. Il y a beaucoup d'égarements, beaucoup d'écarts de comportement. Donc si chacun est chez soi, c'est une bonne chose. Je pense que ça pourra sauver plusieurs vies. Non seulement dans l'affaire du corona, mais aussi dans d'autres situations qu'on vit un peu ces derniers temps. Les accidents, les braquages et tout. Donc pour moi, c'est une bonne décision. D'abord pour ma part, nous prenons en compte les deux cas. Le cas personnel et le cas sanitaire. Par rapport au cas sanitaire, c'est une décision adéquate pour l'empêchement de la propagation du virus. Dans nous faisons office en ce moment. Et par rapport au personnel, c'est vraiment très bizarre. Ce sera très mauvais de ne pas avoir un Noël comme les autres. D'être en effervescence totale, ce sera très bizarre. Et forcément, on craint de ne pas passer Noël ou les fêtes de fin d'année comme les années précédentes. Parce qu'il y aura un bouleversement dans le déroulement des choses. Je suis pour que cette décision soit appliquée parce que c'est pour nous préserver contre l'épidémie de Covid-19. Mais je suis contre parce que la Noël, c'est comme un événement de rassemblement. C'est une fête qui s'est faite en communauté. C'est une fête sociale en fait. Que cette Noël serait une Noël très différente des autres. Qu'on ne va pas alléger le confinement là, parce que moi je ne suis pas d'accord. On peut alléger le confinement ou bien on peut couper le confinement et donner d'autres directives. Par exemple, on peut réduire le nombre de personnes. En fait, il y a des directions qu'on peut accéder pour ce Noël. Mais dire qu'on va annuler cet événement de fin d'année là, je ne suis pas d'accord. Et un Noël sans joie, sans fête, ce n'est pas un Noël. C'est comme si c'était un week-end qu'on nous accordait. Je suis plus penché pour le compte. Parce qu'un Noël sans fête, un Noël sans rassemblement, c'est un Noël inexistant en fait. Là, pas cette joie, là, pas ce que le gouvernement a déclaré. Là, cette suggestion, ça, je ne suis pas trop d'accord. Et mon avis est plus penchant pour le contre. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne décision. C'est pour éviter que la maladie se propage. Donc, on va continuer. On va fêter chez nous. Et ça va permettre que les accidents qui se produisent toujours pendant les fêtes d'année soient un peu. Donc, c'est une très bonne décision, je trouve. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'elle n'a même pas à se justifier. Parce qu'il faut aujourd'hui expliquer pourquoi est-ce que les Gabonais doivent être confinés. Pourquoi nos libertés sont restreintes ? Même les pays qui ont eu, connu plus ou moins une hécatome de cette affaire de Covid. Mais les mesures sont levées. Le Gabon, qui est comme la plupart des pays africains, n'a pas subi grand-chose de cette affaire de Covid. On ne sait même pas s'il y a Covid. Mais enfin, c'est injustifié. C'est injustifiable. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Je ne suis contre, entièrement contre. Dommage, vraiment, comme je l'ai dit au départ, qu'elle n'ait pas à s'expliquer. Parce qu'elle ne pourrait donner aucune explication convaincante. Voilà. Bon, je pense que c'est la population qui reprend sur le terrain. Ce sont les citoyens qui reprend sur le terrain par leur comportement. Je vous ai pris l'exemple des cafétères. Donc, on va dire la même chose, l'aspect des mesures barrières dans l'espace public. Je prendrais le cas des établissements scolaires où les gens sont censés porter un masque. Je ne pense pas que ce soit appliqué. Donc, concernant les fêtes de fin d'année, on verra. Et je vais encore revenir sur d'autres événements qui ont été interdits. La célébration des mariages et des deuils. Mais je ne sais pas respecter. Récemment, je circulais dans la zone du Jorvin de Biquelé. J'ai assisté à un mariage public. Là où les gens étaient accrutinés. Mais on peut encore prendre des exemples. Les citoyens qui vont faire le test du Covid-19 pour voyager. Mais il n'y a pas de respect des mesures barrières. Donc, à un moment donné, lorsqu'il y a des exemples qui tend à démontrer que la population ne respecte pas les mesures gouvernementales. Ne respecte pas les communiquées. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Si le gouvernement prend ses décisions par rapport à la maladie, moi, je trouve ça que c'est normal. C'est parce que si pendant les fêtes, toi-même, tu sais que tout le monde se croise. Donc, s'il laisse que la cérémonie se passe comme d'hab, les bars s'ouvrent. Bon, toutes les activités reprennent ce qui est de ma part. Je crois que la pandémie va évoluer plus. Donc, je loue un peu pour la décision du gouvernement que chacun puisse fêter à la maison avec sa famille et se retrouver. Peut-être au téléphone, tu peux appeler tes parents de gauche à droite, mais tu restes à la maison. Ce n'est pas la première fois qu'on fête Noël ou bien la bonne année, c'est chaque année. Mais vu le danger qu'il y a dehors, c'est normal que le gouvernement prenne un peu de décision de ce genre. Je dirais que la décision paraît un peu stricte, mais elle n'est non plus déraisonnable, parce qu'au moins, ça permettra à certaines familles qui n'ont vraiment jamais connu Noël en famille de se retrouver, de se rassembler au moins pour passer ces moments importants ensemble en simple et bonne union, dans la paix, dans une certaine ambiance assez renforcée en sécurité, parce que la plupart du temps, les Noëls, les périodes des fêtes de Noël, attirent souvent le maximum de personnes dehors et font en sorte que la plupart des chefs de famille, au lieu que ces derniers passent les fêtes en famille comme il se doit, Certains les passent dehors et essaient de se rattraper lors des derniers jours ou carrément pas. Généralement, ce sont les mamans et les enfants qui se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Donc, je ne sais pas à quel niveau la décision paraît très sévère, parce que pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Si on essaie de regarder le bon côté de la décision, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne initiative, mais il faut les mesures d'accompagnement. On ne peut pas prendre une décision sans pourtant suivre les mesures qui vont avec. Si déjà tout un peuple, comme le peuple gabonais, ne peut pas fêter, ne peut rien faire, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Le nouvel an, le gabonais est déjà habitué à fêter le nouvel an. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les mesures d'accompagnement à cette décision ? Quelles sont les décisions que le gouvernement a prises pour accompagner la chose ? Chacun peut fester chez soi, il n'y a pas de problème. Les chiennes ne sont pas gratuits, rien, 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 alors qu'en Europe, quand il y a une mesure qui est prise comme ça, il y a des mesures d'accompagnement qui suivent aussi. On attend que le gouvernement donne aussi des mesures d'accompagnement. D'après mon point de vue, je pense qu'il est normal qu'il n'y a pas d'allègement parce que l'épidémie est encore là, le virus est encore là, il continue à frapper et qu'on ne puisse pas baisser notre garde comme ça parce qu'il y a les fêtes qui s'annoncent. Les fêtes, ce n'est pas une seule fois qu'on passe les fêtes, qu'on fête tous les jours, ou si les personnes se sentent mal à l'aise par rapport à cette situation, qu'il est fait chez eux. Moi, je pense que le gouvernement a fait un bon choix et je respecte ce choix-là. Je pense qu'il serait judicieux et mieux même de le passer chez soi. En fait, chacun se chez soi et il y aura moins de propagation de l'épidémie, pas trop de morts parce que ces fêtes-là vont forcément causer des morts et puis ce n'est pas bon. Il est mieux que les personnes puissent respecter cet avis parce que moi, je suis même très d'accord avec la décision prise par le gouvernement. Sur ce, je dis salut. Sous-titrage Société Radio-Canada